Hi guys ! Aujourd'hui on va parler de Stalking, on va parler de You, la série de Netflix, ô combien glauque j'ai envie de dire. Alors au casting on retrouve dans le rôle principal Pen Bagley, Pen Bagley qu'on connaît pour Gossip Girl, qui d'ailleurs se retrouve dans un espèce de rôle similaire, c'est-à-dire que c'est encore quelqu'un de tout à fait normal, qui va se retrouver un petit peu dans un monde de riches, va être plus ou moins bien accepté, et il y a quelque chose qui ressemble un peu à ça là-dedans. Dans le rôle de l'objet de l'attention de Jo, c'est-à-dire Pen Bagley, on retrouve Elizabeth Lail, qui étonnamment, déjà je pensais l'avoir vue quelque part, mais en fait il semble que non, et elle a quand même une expérience très très limitée, une carrière très petite, donc je suis assez étonnée, je pense qu'elle a dû faire un moche au casting, parce qu'elle n'est pas très connue. Et ensuite on retrouve Shay Mitchell, Shay Mitchell qu'on retrouve dans Pretty Little Liars, qui est très connue et qui donc joue un peu le rôle de la peste très riche, et ça lui va très bien. Alors ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire de Jo, qui est un gérant de librairie, donc passionné par les livres, un jour une femme ô combien belle et séduisante va rentrer dans sa librairie, et ça va être le véritable coup de foudre. Jusque là tout va bien, sauf qu'il s'avère que Jo est un véritable sociopathe, et qui va donc la stalker, mais la stalker c'est pas le genre vous quand vous stalker les gens sur Facebook ou Twitter, c'est pas du tout le même délire, c'est-à-dire que lui va aller très très loin dans son délire, et son but très clairement c'est de pouvoir à un moment donné interagir avec la vie de Beck, et en faire clairement partie, et justement pour ça il est prêt à vraiment tout. C'est une série, je vous le cache pas, qui est quand même très creepy, très très glauque. Alors au début ça va, ça a l'air bienveillant, parce qu'on se dit bon, c'est juste un mec qui a un coup de foudre, et qui finalement va essayer d'en savoir plus sur la personne, parce que quand on connaît pas quelqu'un, on va aller voir les réseaux sociaux, voir ce qu'elle aime, quel genre de personne c'est, est-ce qu'on est pas en train de se tromper, puisqu'un coup de foudre, forcément ça brouille un petit peu la vision qu'on peut avoir de l'autre. Donc au début ce stalking de la part de Joe, envers Beck, a l'air quand même assez bienveillant, même romantique, parce qu'on se dit bah c'est juste un mec qui est très amoureux, et donc qui va chercher à en savoir plus sur cette personne. Au début on a l'impression que c'est seulement ça. Mais dès qu'on arrive au générique, les choses se gâtent, alors déjà le générique c'est quoi ? C'est le titre de la série, donc You, qui au début est blanc, et après commence à se tâcher de sang, donc on sent qu'il va y avoir des choses très malsaines, il va y avoir quand même pas mal de sang qui va être versé dans cette série, et donc que forcément ce stalking va être très malsain. Avant même qu'il arrive des choses horribles, on amène déjà le malsain par le stalking. Déjà ce que j'aime bien c'est qu'on dénonce justement le fait que les gens postent beaucoup trop de choses sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire par exemple quand on part en vacances, on va dire où on part en vacances, si on fait du shopping on va dire où on fait du shopping, on va montrer qui sont nos amis, qui est notre famille, parfois on peut laisser des indices qui peuvent montrer justement en habite, il suffit juste de montrer, je ne sais pas, une photo d'un panneau à côté de chez soi, ou d'une route, ou quoi que ce soit, et la personne peut assez vite retrouver en habite. Donc il y a une espèce d'avertissement par rapport à ça, de se dire les réseaux sociaux, c'est sympa, c'est chouette, ça permet de partager, etc. Mais ne partagez pas trop de choses, faites bien attention à ce que vous partagez, faites pas, voilà, vous êtes déchiré, puis vous partagez tout n'importe quoi, parce qu'il y a aussi une question d'image, parce que justement il y a toute cette question par rapport à Beck, qui elle est fan des réseaux sociaux, parce que ses copines, les réseaux sociaux, elle a d'ailleurs une de ses copines qui est influenceuse, autant dire que les réseaux sociaux, elle s'y connaît quand même très bien, il y a ce côté image qui est véhiculée, c'est-à-dire que l'image qui est renvoyée sur les réseaux sociaux, c'est l'image que veut que la personne, les gens retiennent en fait d'elle, donc c'est-à-dire que par exemple Beck, c'est quelqu'un qui va aller en soirée, qui va traîner avec des gens très très cool, et derrière elle a quand même une vie plutôt très simple, plutôt plus profonde, c'est-à-dire qu'elle est étudiante en littérature, elle joue avec ces deux facettes-là, et les réseaux sociaux, c'est pour montrer que oui, mais en fait c'est quelqu'un comme quelqu'un de cool, qui traîne avec des riches, et donc elle se donne une image qui ne lui ressemble pas forcément. Et qui plus est, il y a aussi le truc que, si quelqu'un poste quelque chose sur les réseaux sociaux, les gens prennent tout au pied de la lettre, c'est-à-dire que telle personne va dire qu'elle a tel endroit, tout le monde va penser que, et effectivement si par exemple la personne a disparu pendant quelque temps, et que quelqu'un d'autre a pris son téléphone, on peut faire croire que la personne a tel endroit ou tel endroit, donc ouais, c'est assez flippant par rapport aux réseaux sociaux, et de tout ce que finalement quelqu'un qui prendrait vraiment le temps d'analyser, de faire des recherches, pourrait trouver sur soi-même. C'est très très flippant, parce que bon, on se talk tous des gens, je veux dire, après je ne sais pas en fait où commence la limite du stalking, et juste de la curiosité en fait, la frontière entre les deux, elle est un petit peu floue pour moi j'ai envie de dire. Est-ce que juste le fait de regarder un profil de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, c'est du stalking je dirais non, je dirais c'est de la curiosité, par contre si on commence à aller régulièrement sur le profil de la personne, enfin sur le profil, ou peu importe les réseaux sociaux, enfin je ne sais pas ce que ça peut être, mais à partir du moment où on y va assez souvent, là je pense qu'on est vraiment sur du stalking, la curiosité c'est très occasionnel, et si c'est régulier ça devient pour moi du stalking, et après le stalking il y a le côté malsain, où c'est une obsession, et donc là ça commence à ne plus être bon du tout. Et du coup se pose forcément cette question existentielle, de se dire, bah lui il fait ça et tout, mais nous on trouve ça malsain, mais en fait est-ce que nous par exemple, on fait quelque chose comme ça, et est-ce que c'est malsain en fait ? Est-ce que nous justement on a franchi la limite du malsain ou pas ? que j'entends tout le monde parler de oui je vais sur tel profil de personne, pour surveiller ci, pour surveiller ça, ou juste pour voir si, je ne sais pas par exemple des gens qui se quittent, il y a toujours l'ex ou l'ex copain ou l'ex copine, qui va aller vérifier si la personne en question a trouvé quelqu'un d'autre, ça c'est vraiment le truc le plus courant, après il y a toutes ces histoires peut-être de jalousie ou autre, en général ça tourne autour de l'amour, mais ça peut être aussi des espèces de jalousies d'amitié aussi, enfin c'est souvent ça tourne autour de la jalousie dans tous les cas, c'est souvent pour ça qu'il y a du stalking, et du coup, suivant la raison aussi pour laquelle on stocke les gens, c'est aussi peut-être malsain, donc j'aime bien que par rapport aux réseaux sociaux et au stalking, ça nous renvoie un peu à nous-mêmes, et on commence un petit peu à se poser des questions, est-ce que finalement, est-ce qu'on fait les choses bien ? Peut-être pas. Donc comme je disais au début, son stalking est assez romantique, il essaie de la découvrir, de savoir qui c'est, et donc il analyse beaucoup ce qu'il voit, et en déduit certaines choses, au début c'est mignon, au début c'est mignon, et puis vient le moment où arrive cette fameuse limite, cette fameuse frontière avec le malsain, et donc là, en tout cas, la frontière est très clairement nette, puisqu'il va découvrir son adresse, il va la surveiller, alors en plus, comme par hasard, la nana, elle habite au rez-de-chaussée, elle a d'énormes fenêtres, et elle met pas de rideau, donc comme ça, voilà, pour le stalking, c'est nickel, propre, et donc il va se mettre à la surveiller, à voir ce qu'elle fait à l'intérieur de chez elle, qui elle voit, et il va arriver un moment où, justement, il va y avoir son copain qui va arriver, ils vont coucher ensemble sur le lit qui se retrouve devant la fenêtre, donc ça veut dire qu'en gros, tous les gens qui sont dans la rue sont en train de les voir ken, dans quel monde c'est possible, c'est là où j'ai trouvé le truc hyper incohérent, je dirais à la limite qu'il aurait des jumelles, et il verrait des trucs et tout, mais là, le rez-de-chaussée, elle est en train de ken avec son mec, avec, il n'y a pas de rideau et tout, tout le monde peut le voir, ok, et donc, comble du glauque, c'est que le mec, il va se mettre derrière un buisson, et va se masturber en regardant la scène, et là, tu te dis, ouh là là, ça commence à être un peu chaud, et là, c'est sûr, bon, on est sur un truc tellement loin, enfin, ça c'est clairement un psychopathe, c'est un sociopathe, c'est pas possible, je veux dire, là, on rentre très clairement dans le glauque, dès le premier épisode, et on sent que le mec, il peut vite dégénérer, il va prendre le temps d'analyser pas mal de choses, c'est-à-dire, il va essayer de savoir ce qu'elle préfère, est-ce qu'elle préfère le monde des riches, est-ce qu'elle préfère, par exemple, la littérature, ce genre de choses, il va vraiment chercher ses préférences, et aussi, il va chercher à savoir quelle personne l'entoure elle, et qui, quelle personne peut justement être des obstacles potentiels pour lui, et donc, son entourage, forcément, au fur et à mesure du temps, il va en être jaloux, puisque c'est quelqu'un totalement obsessionnel, il va être obsédé par cette personne, et toute personne susceptible de l'accaparer à ses dépens, est forcément un problème. D'ailleurs, il part du principe que personne n'est assez bien pour elle, et que c'est lui, la seule personne, qui lui veut du bien, et qui est la meilleure pour elle. Et là, je trouve le génie de la série, c'est que, on arrive à entremêler bienveillance et le côté psychopathe, en fait, le bien et le mal, c'est-à-dire qu'il y a tout un côté, effectivement, romantique, parce qu'il s'agit quand même d'une histoire d'amour, on parle quand même d'un homme qui a eu un coup de foudre réel, et qui est réellement amoureux de cette personne, ou du moins, cette personne est l'objet de ses obsessions, et ça se traduit par des choses assez romantiques, parce qu'il lui veut quand même énormément du bien, je te rendrai heureuse, tout ce qui lui arrive dans sa vie, et qui la rend triste, ça le rend triste également, il ne peut pas la voir souffrir, il ne peut pas la voir mal, et il ne peut certainement pas lui voir arriver quelque chose, donc ça va être un petit peu un ange gardien sur ce côté-là, c'est-à-dire, il lui veut du bien, il est là pour la secourir à chaque fois qu'elle en a besoin, qu'elle l'appelle ou qu'elle ne l'appelle pas d'ailleurs, et ça, c'est vraiment gentil, et on va en fait osciller entre ces deux côtés-là, entre, c'est un ange gardien et l'autre côté, c'est quelqu'un qui lui bousille quand même vachement sa vie, parce qu'il essaye trop d'interagir avec sa vie, il essaye trop de diriger sa vie, mais de côté quand même très égoïste, parce qu'en fait, il choisit plutôt ce qui est bien pour lui, par rapport à, justement, pour protéger sa relation avec elle, pour que quelque chose puisse se construire, au dépend d'elle, c'est-à-dire que ce qu'il fait, ce n'est pas forcément ce qu'elle préférerait, voire pas du tout, voire même tout le contraire, quitte à même à la rendre triste, pour son bien à lui, en fait, donc au départ, c'est assez bienveillant, et plus on avance dans la série, et plus le mec, il est égoïste, et il pense qu'à lui, et c'est là où ça devient vraiment très dangereux, et ce qui est aussi malsain, c'est que cet homme-là, il est effectivement amoureux, mais au lieu de laisser les choses se faire, on rencontre quelqu'un, on propose un rencard, etc., comme ça arrive dans la vie, on ajoute sur les réseaux sociaux, etc., je ne vais pas vous apprendre, mais au lieu de laisser les choses se faire naturellement, lui, il est dans le contrôle absolu, il est totalement dans la stratégie, il n'y a rien qui est naturel chez lui, c'est-à-dire que tout ce qu'il va faire, il va être prévu à l'avance, et notamment aussi par rapport à sa relation avec cette personne, c'est-à-dire que pour pouvoir la séduire, il allait voir tout ce qu'elle aimait, tout ce qu'il la passionnait, et faisait croire que lui aussi il était passionné par ça, que lui aussi il aimait ça pour pouvoir tricher avec elle, en fait, c'est que c'est carrément de la triche, ce qui veut dire qu'au final, si demain elle devait sortir avec cette personne, elle ne sortirait pas avec peut-être la vraie personne, puisqu'elle s'est fait passer pour quelqu'un d'autre, c'est totalement une imposture. Pour renforcer le côté ange gardien, il y a une autre histoire qui se déroule en parallèle de celle-ci la principale, donc l'histoire principale c'est lui et Beck, et à côté il y a une histoire, c'est-à-dire que sa voisine de palier se fait frapper par son compagnon du moment, donc il le sait très bien, il l'entend, il est très au courant, et le fils de sa voisine, lui, il se retrouve tout le temps sur le palier, quand il se dispute, il sort sur le palier, et il se trouve qu'il aime bien lire des livres, donc il va commencer à créer un certain lien avec cet enfant, et donc il va être quand même très protecteur, donc de ce côté-là, on n'a rien à redire, on se dit, mais le mec, il fasse en sorte que ce mec se barre, qu'elle le quitte, donc de ce côté-là, il est assez irréprochable, donc on se dit, mais pourquoi au final, à côté c'est un sociopathe avec une femme, et à côté c'est quelqu'un quand même qui est très gentil, qui est tout à fait normal, qui veut du bien à une personne à qui il arrive des malheurs, donc on oscille entre ces deux côtés, et d'autant plus que tout son temps va être consacré à son obsession envers Beck, dès qu'il ne travaille plus, très clairement, c'est tout ce qu'il fait de sa vie, il n'a pas de vie sociale, il n'a rien d'autre, tout ce qui l'intéresse, c'est Beck. Alors en plus de la critique des réseaux sociaux, du stalking, etc., il y a encore ce rapport entre les riches et les normaux, vous ne parlez pas riches du tout, le côté mondain où seules les élites peuvent entrer comme ça, donc ça c'est présenté parce que les copines de Beck sont très riches, il y en a une à l'influenceuse, l'autre je ne sais plus quoi, l'autre c'est la fille d'eux, enfin voilà, elles sont toutes très riches, et donc Beck a rêvé parmi ces filles-là et tente tant bien que mal de garder la face, alors qu'on sait très bien qu'elle n'a pas trop d'argent, elle cumule petit boulot, plus études, etc., enfin voilà, elle est un peu partout, plus elle fait la fête parce qu'il faut qu'elle soit là pour faire la fête avec ses copines pour maintenir quand même une certaine image, image qu'elle renvoie sur les réseaux sociaux et ces copines-là sont, voilà, c'est le luxe, c'est l'argent, etc., et forcément, d'ailleurs sa meilleure amie, elle, elle ne supporte pas que Beck puisse sortir avec quelqu'un qui n'est pas, qui ne soit pas riche, qui ne soit pas connu ou quoi que ce soit, qui n'aie pas d'argent, elle, limite, ses limites, ça ne lui ferait pas un mariage forcé, elle lui présente des mecs qui ne sont que riches, qui l'intéressent, elle et pas sa copine, et effectivement, chez cette meilleure amie, il y a aussi un côté très très malsain, et donc on se rend compte assez vite au final que Beck est entouré que de mauvaises personnes, que de personnes qui ne lui veulent pas du bien, mais qui veulent tout simplement assouvir leur désir égoïste envers elle. Et donc on a effectivement Joe qui va se retrouver là-dedans, parce que lui, il est gérant de livrairie, il gagne sa vie de façon normale, il n'est pas riche, il n'est pas pauvre, ça ne plaît pas parce qu'il ne fait pas partie de l'élite. Et donc tout comme dans Gossip Girl, il va se retrouver à détester ce monde-là, à devoir quand même l'intégrer parce qu'il aime une personne qui en fait partie, c'est un petit peu compliqué. J'ai bien aimé le fait que la série tourne autour des livres et de la poésie pour donner vraiment ce côté romantique. Tout ce qui est lié au livre et à la poésie, etc., je trouve que ça adoucit beaucoup le récit parce que quand même il se passe tout un tas de choses glauques, horribles, malsaines. Et donc les livres, la poésie, ça apporte un peu ce côté de douceur, ce moment où on se repose un petit peu, on se dit il y a quand même des belles choses et c'est super exploité parce qu'il y a tout un truc justement, tout un tas de trucs qui vont tourner autour des livres et je ne peux pas spoiler mais il y a tout un tas de choses qui tournent autour de ça, notamment la fin, enfin pas mal de choses donc c'est hyper intéressant, c'est ce qui va en fait amener aussi tout un tas d'événements, cette passion qu'ils ont tous les deux pour les livres. Et ce côté livre, il se ressent aussi dans le fait que le personnage principal qui est Joe narre l'histoire. Très clairement, on l'entend parler dans sa tête en fait, on l'entend expliquer tout ce qu'il dit mais en fait, je pense pas me tromper par rapport à ça qu'il s'agit tout simplement de lui qui écrit ses mémoires certainement, qui écrit son livre et donc il écrit tout ce qu'il pense, tout ce qu'il analyse et tout ce qu'il prévoit de faire. Alors comme je disais, Joe c'est un sociopathe, il est totalement en décalage social, il n'a pas de vie sociale, il méprise la plupart des gens. Par conséquent, le fait qu'il ait une obsession envers Beck qui est la seule personne qu'il trouve grâce à ses yeux fait qu'en fait, ça devient très clairement un psychopathe. Sachant son côté obsessionnel envers Beck, du coup on le trouve assez imprévisible parce que c'est la seule personne qu'il trouve à sa hauteur, tout le reste n'a pas d'importance et il ne sert à rien très clairement donc il est capable de faire tout et n'importe quoi. Après se pose la question de est-ce que c'est vraiment un criminel qui sait ce qu'il fait, qui fait des choses mal et qui en est pleinement conscient et qui le prévoit et tout ou est-ce que c'est quelqu'un qui a une maladie mentale et qui agit parfois par pulsion ou qui n'est pas trop conscient de ce qu'il fait et le regrette peut-être par la suite qui serait donc prêt à faire n'importe quoi par amour ? Le doute est quand même laissé en suspens pendant très longtemps dans cette saison. Mais en face de lui on a quand même un personnage qui n'en est pas moins intéressant on a Beck qui est quelqu'un de très compliqué parce que justement on va suivre toutes les analyses de Joe par rapport à ce personnage mais comme ce personnage est très compliqué il va falloir qu'il décortique il va falloir qu'il la joue très très fine et ça va être très intéressant justement et donc Beck aussi entre sa vie de paillette et sa vie d'étudiante en littérature et donc les deux ne sont pas forcément faciles à concilier le problème étant lequel de ces deux mondes la représente le plus et là encore le doute va résider très longtemps et elle aussi c'est quelqu'un d'imprévisible parce que parfois elle peut être très impulsive elle vit sa vie à fond mais des fois elle fait des choses dans l'intérêt des autres parfois elle le fait dans le sien elle est assez autodestructrice aussi il faut avouer en plus elle ne croit pas énormément à elle donc voilà elle peut faire tout un tas de bêtises parfois il y a des twists qui ont lieu enfin voilà des retournements de situation parce que c'est clairement pas quelqu'un de super fiable c'est pas quelqu'un sur une ligne droite totale c'est les montagnes russes avec elle et du coup ce qui va faire que Joe va devoir quand même pas mal s'accrocher du coup il se demande si ça va être facile de prédire ses faits et gestes il se demande qui elle est et surtout s'il va pouvoir avoir la place qu'il souhaite dans sa vie d'autant plus que Joe va être confronté à un adversaire de taille qui va donc donner lieu à un véritable combat psychologique entre les deux et ça c'est aussi très intéressant se poserait la question qui arrivera à battre l'autre qui arrivera à s'accaparer Beck puisqu'il se trouve que Joe n'est pas le seul personnage malsain de la série je vous avais dit les gens là dedans voilà quoi alors comme je disais je pense vraiment qu'il s'agit de Joe qui écrit son livre vraiment ouais quand il y a l'histoire je pense qu'il s'agit vraiment de cela notamment parce que les événements et les personnages sont vraiment dépeints de la façon dont Joe les voit c'est à dire comme je disais tout à l'heure pour lui la plupart des personnes ne sont sans intérêt il les méprise totalement et d'ailleurs on le ressent comment parce que tous les personnages quasiment hormis Beck sa voisine et son fils sont c'est à dire les seules personnes qui considèrent un minimum sont toutes des caricatures d'elles-mêmes c'est à dire que tous leurs traits de caractère qui sont mauvais sont hyper exagérés c'est à dire on a la peste voilà elle est hyper hyper peste elle parle que d'argent que de gens connus enfin de délite etc elle parle que de ça l'influenceuse elle pense qu'à son image etc alors effectivement ça pourrait être vraiment un personnage de série normal mais sachant que Joe méprise ces personnages je pense qu'on voit vraiment ces personnages la façon dont il y a dépeint il y a quasiment personne qui a des bons côtés ou quoi que ce soit c'est assez étonnant quand même et en revanche Beck va être quelqu'un de très solaire la première fois qu'on l'arrive voilà lumineuse comme tout souriante elle a du charme elle a ce petit truc elle a quelque chose de mystérieux quelque chose qui rend heureux quelque chose comme ça c'est comme ça qu'on l'aperçoit à chaque fois et pareil dans les événements aussi dans les scènes des moments par exemple qui vont marquer ça va être des moments en slow motion puisqu'il va s'agir de moments charnières de moments importants dans son parcours justement par rapport à sa relation avec Beck Joe est vraiment très intelligent il a une capacité d'analyse qui est hors du commun on voit que c'est quelqu'un qui observe beaucoup qui réfléchit beaucoup et je pense qu'aussi le fait d'avoir lu beaucoup de livres du moins il a une connaissance de l'esprit humain qui est quand même assez fine au niveau psychologie il est quand même assez fort même si effectivement Beck comme je disais il est tellement compliqué que c'est clairement un cas d'école mais on aime beaucoup suivre la façon dont il analyse les choses on sait que c'est malsain et tout mais on aime bien savoir en fait comment il en arrivait à penser ça pourquoi pourquoi après il va penser ça pourquoi il va mettre en place tel stratagème il arrive à déduire des choses par rapport à peu peu de choses je veux dire par rapport à enfin je ne sais pas moi si je devais stalker quelqu'un sur les réseaux sociaux je n'arriverais jamais à savoir tout ce qu'il sait c'est pas possible lui il a vraiment un sens du détail qui est incroyable j'ai un tout petit truc sur une photo il arrive à savoir si la personne même si elle sourit si elle est heureuse ou pas si elle aime telle ou telle personne si elle aime faire telle ou telle chose alors que pourtant il n'y a que de l'apparence qui est mise sur les réseaux sociaux et on est censé absorber ça comme on le voit en fait et bien lui non il arrive à aller plus loin et c'est très intéressant c'est quelqu'un qui a un grand sens de la stratégie c'est comme s'il joue aux échecs c'est à dire qu'il prévoit un coup d'avance le problème c'est qu'il se sent tellement puissant qu'il ne part pas du principe car un être humain ça peut être imprévisible qu'il peut y avoir des aléas dans la vie ce genre de choses et donc il peut y avoir des choses qui contrecartent ses plans mais en fait il a tellement de sang froid qu'il arrive toujours quand même à retomber sur ses pattes et ça en est même effrayant ça en est même frustrant aux yeux du monde ça n'est donc qu'un gérant de librairie qui rentre chez lui qui n'a pas d'amis qui aime les livres et puis basta on ne sait pas plus de quoi que ce soit il est très sympathique avec ses clients il fait son travail il est normal et derrière il y a ce côté justement psychopathe parce qu'on apprend en plus que c'est quand même un mec qui a une tendance comme ça depuis assez longtemps et ce que j'aime bien c'est qu'il y a ce côté qu'il montre à tout le monde ce côté normal quelqu'un de tout à fait lambda et très gentil bienveillant limite qui se laisse marcher sur les pieds il fait vraiment croire ça et derrière il y a ce côté très sombre ce stalker ce psychopathe ce stratège et d'ailleurs c'est aussi bien montré parce que ça c'est pas un spoiler mais il a une pièce à lui qui est une pièce d'ailleurs liélie à ses livres et qui est très très sombre et tout et je trouve qu'il représente bien justement sa part d'obscurité au niveau casting c'était Ben Bagley était vraiment bluffant alors moi justement ça me faisait penser à Andrew Garfield Andrew Garfield que j'aimais pas dans tout un tas de films ça aussi parce qu'il avait des rôles lambda enfin des rôles sans plus quoi et quand je l'ai vu dans Tu ne tueras point je me suis dit mais ce mec c'est un acteur juste fabuleux enfin il est juste extraordinaire pourquoi vous ne lui avez pas donné des rôles plus importants quoi et là Ben Bagley c'est un peu le même style c'est pas là quand il est dans Ghost in Girl j'aimais vraiment pas son personnage j'étais pas fan d'acteur du tout je m'en sens plus quoi enfin un peu plus que ça et au final de voir cette série je me suis dit mais il est vraiment très bon c'est vraiment l'acteur à suivre je pense il arrive vraiment être touchant c'est à dire que ce personnage extrêmement controversé parfois je l'ai trouvé ben parfois je l'ai trouvé attachant en fait c'est terrible à dire mais il est tellement touchant par moments il est tellement gentil et on sent qu'il y a une espèce de petite fragilité en se disant mais peut-être qu'il aimerait peut-être qu'il aimerait être normal quand les gens le traitent de cinglés parce que voilà parfois il y a des gens un peu bizarres et le traitent de cinglés et tout on sent que ça le touche j'ai dit non c'est pas vrai pour lui il est pas cinglé mais il est juste au-dessus des autres en fait et du coup comme il est au-dessus des autres les gens ne le comprennent pas la seule personne qui est à sa hauteur c'est Beck donc c'est assez compliqué mais du coup il y a des moments où quand il est gentil quand il fait l'ange gardien notamment avec sa relation avec son voisin le petit garçon ben il est touchant il est émouvant et on l'apprécie et à côté il y a beaucoup de moments où il nous fait peur en fait où il est très glauque très malsain et les deux les deux facettes du personnage il les joue mais à la perfection en fait très clairement je vois pas qui aurait pu le remplacer il est extrêmement bon dans ce rôle donc j'ai envie de dire bravo et mettez-le nous dans d'autres séries dans d'autres films j'aimerais vraiment beaucoup le voir donc c'est effectivement une série que je conseille c'est pas la meilleure série de cette année parce que peut-être la fin m'a laissé un petit peu bizarre enfin voilà ceux qui ont vu comprendront moi ça m'a laissé un petit peu perplexe donc je pense que c'est par rapport à ça puis après oui il y avait peut-être des moments où de vie normale je veux dire le mec c'est pas un psychopathe non plus H24 il y a des moments il y a des moments normaux enfin voilà de la vie de tous les jours il y a une relation normale etc donc ces moments-là effectivement sont un peu plus ennuyants donc c'est vrai qu'en termes de rythme parfois ça redescend un petit peu parfois il y a des événements qui nous intéressent peut-être pas plus que ça mais c'était vachement intéressant c'était complexe moi j'aime bien ces séries complexes et justement avec des personnages super controversés comme celui-là où il y a beaucoup de choses à analyser sur le personnage et pas que ce personnage-là notamment aussi le personnage de Beck je trouve ça très intéressant d'ailleurs j'ai oublié de le mentionner mais il y a aussi un épisode où Beck va parler elle-même et ça pour certaines raisons que je ne peux pas vous expliquer mais ouais il faut vraiment le voir si vous aimez la psychologie des personnages moi c'est ce que je préfère comme je le dis à chaque fois c'est vraiment ce que je préfère dans les séries je pense que de toute façon on ne peut pas faire une bonne série sans une bonne psychologie de personnages et là il est complexe il est intéressant et ouais et Penn Bagley est vraiment génial juste ne serait-ce que déjà pour voir sa performance déjà je vous conseille d'aller voir franchement donc c'est pas la meilleure série Netflix mais ça en fait partie ça fait quand même partie de mon petit top quand même très bonne surprise je ne m'attendais pas à grand chose ou quoi enfin peut-être que si je m'attendais plutôt à un truc romantique mais peut-être un peu bizarre mais là on est parti à un autre délire donc après oui il faut quand même aimer les trucs romantiques parce que comme je disais il y a le côté romantique et le côté glauque et effectivement si les histoires d'amour ça vous en met un peu ça reste d'être assez compliqué sachant que voilà c'est quand même assez 50-50 entre les deux je sais que ça peut rebuter certaines personnes il y a quand même cette histoire là à la base donc on ne peut pas non plus l'éluder ça va être une question de préférence en tout cas moi j'aime les histoires d'amour j'aime les histoires glauques et j'aime la psychologie des personnages donc j'ai apprécié n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu cette série et qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire aussi si par rapport à ma critique vous allez vous laisser tenter par cette série et notamment dites-moi justement vos retours je sais que beaucoup le font par exemple pour mon top shop Netflix il y a des gens qui ont commencé à regarder certaines séries ou même par rapport à mes autres critiques et qui reviennent ensuite en commentaire me dire voilà j'ai aimé telle série ou j'ai moins aimé de toute façon c'est une question de choix c'est pas parce que je dis telle série est bien que c'est une vérité générale c'est mon avis effectivement mais j'aime bien voir vos retours après voilà c'est une question de goût n'hésitez pas à me dire tout ça et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos salut